Et c'est cela la gestation pour autrui, pour les couples hétéros ou homos. Nous, nous disons non aux bébés préventus sur contrat. Triomphe de l'ultra-létéralisme économique que nos adversaires dénoncent tant pour tant. Nous rappelons que l'enfant est un être à part entière, qu'il n'est pas une marchandise, qu'il n'appartient à personne. Et c'est parce qu'il n'est la propriété de personne qu'il ne peut être ni vendu, ni acheté, ni échangé. C'est un principe non négociable. C'est une valeur républicaine. Oui, notre République doit protéger le plus faible et tous les républicains de France doivent défendre ces valeurs. Ensemble, jour après jour, nous faisons bouger les lignes et les résultats sont là. Premièrement, aujourd'hui, dans près de 15 autres capitales, nous sommes mobilisés contre les projets anti-familles. Notre mouvement est désormais mondial. Une force nouvelle s'est levée, dont vous êtes les fantassins pacifiques, libres, amoureux de la vie. Deuxièmement, nous avons gagné avec le rejet du rapport Estrella. Mais dans deux jours, la feuille de route LGBT, dite rapport Lunachek, sera soumise au vote de l'Assemblée plénière de l'Union européenne. Cette feuille de route, ce sont les revendications de ce lobby ultra-minoritaire. Lobby ultra-minoritaire mais influent. Ainsi, près d'un tiers des parlementaires européens ont signé la charte LGBT. Troisièmement, notre alerte, dès le mois de septembre, en lien avec l'action Vigile Gender, sur la VCD, dite de l'égalité, porte ses fruits. Désormais, les parents refusent en bloc ce cheval de droit de l'idéologie du genre, qui, n'en déplaise au gouvernement, est bien une réalité. Sous-titrage Société Radio-Canada